Bonjour les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et non je ne suis pas en direct du Hebs je suis en direct de Los Angeles pour jouer à Modern Warfare 3 c'est ma petite période Call of Duty qui dure peut-être pas hyper longtemps mais on est là ça fait plaisir à mes aficionados qui me suivaient pour ça aujourd'hui on se retrouve pour un thread et un thread d'actualité les amis on quitte un peu le football pour ma passion du moment le MMA avec un petit thread proposé par Réminem le frérot merci à lui de me permettre de faire cette vidéo thread sur Cédric Doumbé, Cédric Doumbé ancien grand champion de kickboxing et nouveau combattant francophone de MMA et qui est d'actualité car il a remporté sa dernière rencontre au PFL face à Jordan Zebo un combat hyper serré voilà c'était un vibe le truc ça durait 6 secondes mais force à Jordan Zebo quand même parce que c'est une bonne personne je l'ai vu au travers de ses interviews et tout toujours très souriant on espère qu'il pourra se relever de ça mais Cédric Doumbé ces derniers temps on a surtout remarqué que c'était un immense trash talker quelqu'un qui sait manier la com et qui est en plus très malin qui pousse les limites à chaque fois pour réussir à créer de la hype et ça fonctionne il est rentré au PFL avec un matelas Jordan Témor il a passé des semaines à trash talk vanné trash talk vanné mettre une pression à un point que quand il rentre Jordan Témor Jordan Témor c'était la folie donc on va se faire un petit thread voir un petit peu si ça fait depuis longtemps qu'il est comme ça et puis surtout essayer de découvrir d'autres facettes de sa personnalité personnellement je le connaissais pas quand c'était un champion de kickboxing allons voir ce thread qui reprend des petites vidéos et petits passages de lui assez marrant déjà rien que la photo de base elle me fume vraiment les cheveux et tout ça régale quand il lui a proposé le poulet et les crevettes alors je vous le dis je suis en setup ghetto les gars le son sort du pc portable il est possible que ça fasse un peu je suis un youtuber de merde désolé la pesée a réservé une bien mauvaise surprise à Johan Lidon déjà je comprends pourquoi il est venu au MMA le frérot la pesée dans une salle des fêtes comme ça là avec une petite estrade c'est pas c'est pas c'est pas ouf il multiplie les alertes sur la balance Cédric lui est déjà au pouvoir oh le gamin oh le gamin oh le gamin il sait où elle est la caméra il sait et ne se prive pas de venir narguer son meilleur ennemi j'ai des crevettes j'ai du poulet j'ai des crevettes j'ai du poulet c'est un gamin c'est un gamin mais je comprends je comprends pourquoi il est venu au MMA là ça fait vraiment rustique mais tu sais quoi il a vanné son adversaire en face à face à la pesée je veux juste voir le résultat de ce match là déjà on est sur un mec qui est genre à plus de 75 victoires un truc comme ça alors je suis contrasté sur celle là les amis parce que j'allais dire on va voir est-ce que Dumme il gagne toujours après avoir parlé face à Johan Lidon on est sur l'une des rares défaites de Cédric Dumme mais c'est particulier parce qu'on a une défaite ici en 2014 ce qui fait qu'il a parlé avant et puis il a perdu en finale voilà d'un tournoi à Lyon en plus mais en 2017 on voit à nouveau à Lyon le Glory 47 qu'il remporte cette fois à nouveau à la décision le combat donc en fait c'est fabuleux parce que soit il a trash talk avant le premier combat c'est pas passé soit il a trash talk avant la revanche alors qu'il avait perdu le premier combat il s'en bat les couilles c'est la police sérieux les dédicaces à Johan Lidon du coup je connaissais pas ah oui ah pardon mon ignorance comment ça 186 combats 138 victoires 29 fois champion du monde frère mérespect franchement mais des fois faut fermer sa gueule mais le trash talk est drôle quand même c'est quoi ce placement de produit oh là 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 c'est le setup de tournage quitté à la fleur d'hibiscus et au poivre de Sichuan au poivre la mixture a l'air sombre vous savez mon corps c'est mon outil de travail j'en prends 100 en rentrant pas il n'y en aura plus des comme moi bon c'est un troll c'est un troll c'est dégueulasse ah ok j'ai un dégueulasse putain ce qui mange ça c'est de la bouffe de cheval d'la bouffe de cheval bon acteur j'tiens à le dire bon acteur faut garder le sérieux dans ce moment là bon acteur ouais bon ok c'est les deux pieds dans le plat la pizza enfin après avoir essayé de recommager un truc alsi je connais pas le contexte de ce tournage, ça devait être sûrement un troll, une vanne, un machin, il est bon j'aime bien, le côté un peu acting, ça et tout c'est cool, mais je sais, tu vois, typiquement, qu'il y a des personnes, elles ont du mal avec la hype, le trash talking, tu vois, elles, elles vont préférer tu sais, le respect mutuel pas trop de paroles, elles aiment pas trop les personnes qui parlent beaucoup, elles ont pas raison ou tort mais je trouve que de temps en temps, ça rend les choses un peu plates alors qu'avec les trash talkers, surtout si souvent ils assument derrière, bah je trouve que ça rajoute vraiment des épices ça crée des storylines et c'est ça qui fait qui donne de l'enjeu au sport, moi j'aime les personnes un peu comme Cédric Doumbé, peut-être pas à 100% du temps, c'est vrai que de temps en temps ça peut casser un peu les couilles et ça peut se retourner aussi des fois contre toi mais au global, c'est quand même une bonne chose il est allé danser devant les supporters de son adversaire mais c'est dingue, toutes les choses que tu peux te permettre dans la vie, quand tu es fort à la bagarre tout aussi bête que ça, quand tu es fort à la bagarre, tu peux te permettre des choses mais bah les couilles, genre là les mecs, ils sont pas contents ils font des petits fucks, quoi ? ils vont monter pour lui mettre une tarte, ils vont s'en prendre trois ils vont vite descendre d'un ton donc t'es calme, tu peux te le permettre tu peux te le permettre, y'a pas de soucis y'a pas de soucis, ça passe sans problème ça passe sans problème il va falloir qu'on investisse dans les sports de combat ici aussi la bagarre c'est pas trop... oh là là alors j'ai déjà vu la photo là comme ça avec les lunettes et toutes les ceintures j'ai envie de voir le contexte un peu de ça parce qu'elle pue le flow la photo il est arrivé à la peser en toute simplicité avec ses quatre ceintures du glory au bras oh là là à la veille du combat c'est déjà du grand Cédric Dumbé cette photo là, le niveau de flex dedans est exceptionnel je suis un champion, j'en ai déjà quatre je vais aller prendre la cinquième incroyable venez on regarde encore une fois Alim Nabiyev et il a gagné et il a gagné conserve, conserve c'est un putain de monstre qu'est-ce qu'il y a ? ça c'est du coup 77 c'est la oh là là limite celle là oh là 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 oh là 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 et je n'y attendais pas et en plus il gagne derrière mais vas-y on est fatigué frère KO deuxième round 30 janvier 2021 c'est il n'y a pas si longtemps que ça par contre le coup du survêt dans la tronche de l'adversaire pendant la pesée moi j'aurais trop peur que ce genre de choses ça donne des super pouvoirs à mon adversaire t'es là vraiment tu lui chies dans le bec littéralement un peu limite peut-être celle là d'ailleurs mais ce qui est encore plus beau c'est que Cédric a chambré son opposant pendant toute la promotion du combat parce qu'il avait ce même survêtement dans beaucoup de ses vidéos de sparring ok donc il y avait il y avait un historique autour de ça il y avait un historique il le regarde bien clair il le regarde bien clair je vous avais parlé du pressing qu'il avait mis pendant des semaines à Jordan Zebo vraiment c'est pour ça que j'ai dit force à Jordan Zebo parce que vraiment il s'est retrouvé dans un cadre où littéralement tout le monde était contre lui t'imagines tout le monde est contre toi tu es dans un lieu où tu combats 99% des gens sont contre toi t'as mangé un pressing dans tous les sens ça s'est foutu de ta gueule et pour peu que ce soit pas ta personnalité d'entrer trop dans ça mais même si t'essayes de rester de marbre tu peux pas tu peux pas ne pas être touché à un moment et soit t'es touché par le haut soit ça te diminue regardons ce pressing la story du protège-dents le graphiste est éclinant Jordan Jordan j'ai dit tout t'es prêt pour que tu dormes Jordan t'es mort et le pressing autour de Jordan jusqu'au protège-dents jusqu'au matelas à l'entrée c'était le haut niveau de divertissement par contre je suis content qu'on voit Cédric sur un truc récent là comme ça parce que ça me permet de reparler d'un petit truc il est passé sur clic là récemment et en tant que moi-même porteur fier de barbe touffue comment elle brillait sa barbe je sais pas ce qu'il a mis dedans mais la barbe de Cédric chez Mouloudachour c'était donne-nous de quoi envoyer ce flex aussi vraiment un jour je vais venir en vidéo avec vous j'aurai la barbe brillante ou alors un jour j'aurai peut-être la chance de le rencontrer j'aurai la barbe brillante frérot regarde ça vraiment non 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 incroyable incroyable ah oui c'est le coussin ça l'arc narratif depuis le début du matelas où il avait envoyé justement un matelas chez Jordan Zebo il y a quelques semaines il l'a construit il est resté sur voilà c'est sa DA direction artistique du combat je vais le faire dormir ça passe du matelas au coussin au proté il n'a pas lâché le truc c'est un délire frère comment ne pas mettre ce classico là c'est quoi ça oh on voit avec des haches derrière et tout là c'est quoi le bail il avait fait la même après le polonais il avait battu la polonais il y a quelques mois au MMAGP et la même chose juste après le combat c'était t'es ma j'avais dit deuxième round il est coutumier du fait Cédric Goombé sort alors du ring pour aller exulter devant ses proches un geste fou il risque tout simplement la disqualification oui en courant le juge arbitre lui ordonne de remonter sur le ring et de reprendre le combat à route Grégorian le combat reprend dans la confusion parce que c'était pas fini Cédric Coince Grégorion dans les cordes cette fois l'arbitre met fin à la punition ça me fait plaisir de voir tous ces passages de kickboxing vu que je ne connaissais pas à l'ancienne et vu que j'étais vraiment complètement nul en kickboxing ce qu'il faisait avant ça me permet déjà de voir que il n'a pas commencé ça au MMA en fait il a juste importé ce qu'il faisait déjà au kickboxing dans le MMA et ça dès la première vidéo du poulet crevette franchement je vais le dire moi j'aime bien quand je regarde ses interviews ou ses trucs à Cédric Goombé ça a l'air d'être quelqu'un quand même on va dire assez posé sur plein de points même moi en tant que mouslim tu vois quand je l'entends par les religions et tout c'est des choses qui me parlent à côté de ça pour avoir ce genre de personnalité il faut quand même avoir aussi un certain ego et je pense c'est ce qu'il fait aussitôt un combattant et un combattant qui réussit mais il faut aussi être un peu baisé non mais qu'on se le dise il faudrait être un peu niqué dans sa tête Cédric Goombé il est un peu il est un peu fou mais du coup c'est divertissant tu vois mais il est un peu fou il est un peu fou là on est passé en jeu d'acteur ça c'est époque Facebook j'ai pas envie de t'en mettre à merde mais je vais être obligé je suis obligé une fois tu comprends pas deux fois tu comprends pas qu'est-ce qu'il y a putain ça fait trois fois là quatre fois six fois dix fois j'ai obligé d'arrêter ta carrière ça y est c'est bon à l'ancienne à l'ancienne oh attends les gars je crois qu'on a un bonus dans les arrêts de jeu quelqu'un a répondu à ça comment as-tu pu oublier ce classique où Cédric va se confesser auprès d'un prêtre pour avoir brisé la carrière de certains de ses adversaires c'était la promotion de son combat face à Murtel Grenard donc celui à qui il a jeté le survet ici c'est le problème comme vous savez je suis le meilleur kickboxer sur le planète vous le savez, non ? ok je suis le meilleur kickboxer sur le planète et le truc est ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas je vois qu'ils viennent chaque fois chaque fois comme le dernier mais c'est toujours le même left-right KO left-right KO c'est pourquoi je veux remercier je confirme ce que je disais c'est un niqué et en plus après tout ça KO deuxième round c'est enfin écoute c'est Cédric Doumbé et ben voilà les amis j'espère que ça vous a plu petit thread juste comme ça histoire de rigoler un peu voir quelques trucs sur Cédric Doumbé on lui souhaite une grande carrière en MMA 5 combats 5 KO quand même j'ai eu la chance déjà de le voir un jour à Webédia comme ça pendant un tournage peut-être un jour à Zarko Relivre avec lui ce serait exceptionnel je le pense peut-être pas tout de suite déjà mais un jour ce serait assez cool en tout cas moi j'en serai client j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas et quand vous voyez un thread Kali passer ici et là comme d'hab n'hésitez pas à me arrobas n'hésitez pas également à follow le frérot qui l'a fait et je vous dis à la prochaine les amis ciao 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 ciao